bonjour la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis ça faisait très très longtemps mais nous revoilà sur final fantasy war of the visions pour un craquage mais pas pour n'importe qui les amis ça fait un moment que j'ai pas invoqué du coup j'ai paqué pas mal de cristaux comme tu peux le voir trente mille sachant que le multi est à 2000 j'attendais ce moment avec impatience tu le reconnais lui tu le reconnais et oui c'est firotte c'est firotte est enfin arrivé sur final fantasy wars visions il va rejoindre évidemment enfin je l'espère j'espère parce que rien me dit que je vais le dropper il va rejoindre évidemment les autres unités final fantasy 7 remake que j'ai droppé j'ai quasiment enfin j'ai tout le monde excepté barrette paraître parce que je le bas je le boycote tout simplement voilà c'est pas gentil mais bon après c'est juste que j'ai pas des ressources illimité non plus donc j'ai cloud j'ai iris et tifa voilà donc alors c'est la deuxième fois qu'ils font une collaboration avec final fantasy remake il ya eu des rééditions actuellement une réédition de la première collab ff7 remake là il s'agit de la deuxième 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 collaboration on aura donc c'est firotte et puis yuffie bon on va au ligne sur ces firottes et puis pour yuffie bon bah s'il reste des cristaux s'il reste des cristaux why not bon alors comme d'habitude je vais invoquer sur ce portail parce qu'en fait il ya plusieurs portails il ya le portail où on fait un step up le taux drop est identique pour ses firottes à 0,4 le problème c'est que non le step up il est là ça dit pas lié le problème c'est que en fait quand tu avocs sur ce portail step up tu ne remplis pas une jauge de pt à 0,4 ça se marche avec le scroll alors que si tu avocs sur le portail normal donc non step up à chaque fois que tu fais une invocation tu remplis la jauge de 5% et donc l'appétit est à combien votre avis 5% fois x égale 100% ta réponse est 20 20 multi ça paraît énorme mais en étant free to play si tu avocs pas sur tous les portails parce que la dernière fois que j'ai invoqué c'est le portail collaboration avec qui est final quand on se dit dragon de quest tact tact tactil je sais plus si ça se dit tactile ou tact j'ai fait juste une ou deux multi et puis j'ai droppé l'autre perso avec les tickets donc bref voilà on pack pas mal de cristaux alors je sais pas parce que je fais plus de vidéos que je que j'ai arrêté de jouer non 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 en fait c'est un jeu c'est un jeu assez chill chill plutôt comme ça pour faire ce multi non c'est fyrote sur first multi non j'avoue que ça m'arrangerait comme ça je peux je peux invoquer sur le portail à tout vision pour avoir son art c'est la dernière carte attention non c'est fyrote le frérot le frérot first multi est ce possible les amis bon abonnez vous abonnez petit pouce bleu soutien petit abonnement sur youtube comme d'hab on a on a discord dans lequel il ya une section dédiée à words vision broli pas très très actif parce que c'est pas un jeu comment dire il ya pas mal de théorie craft intéressant à faire sur le jeu mais c'est pas un jeu comment dire la communauté qui joue à ce jeu c'est pas vraiment des tryharder la communauté qui trahirne c'est une toute petite partie de cette de la communauté final fantasy d'affirer à la fourberie en gros en fait moi je joue au jeu que pour le pv eux et l'histoire en fait surtout pour l'histoire le pv bon bah c'est juste divers challenge de plus en plus difficile à des events pour farmer certains équipements mais voilà ça va pas plus loin que ça mais le pvp je lâche l'affaire je touche pas du tout au début c'était sympa puis ils ont mis un système de ligne grecque d'ailleurs en faisant la mise à jour aujourd'hui il ya une nouvelle mécanique de limite break une fois qu'on a monté un perso 120 parce qu'en fait avant les persos se limitait à 4,99 et pour monter à 120 il faut claquer autant de ressources au au bon bris deux fois punaise des vieux trucs en plus c'est avant le fait les persos se limiter à l'eveil 89 ensuite ils ont mis un système de limite break donc on monte maintenant à l'eveil 120 et pour passer de l'eveil 89 à l'eveil 120 il faut claquer exactement le même nombre de ressources je sais plus c'est combien de doublons mais beaucoup de doublons alors je dis peut-être bêtise mais je crois que c'est huit doublons pour max un perso bah imaginons que pour monter un perso sur l'eveil 120 il faut exactement le même nombre et moi je trouve qu'à partir moment ils ont mis leur système de limite break qu'au début le jeu était très très free to play friendly il y avait énormément d'outils gratuites c'était vraiment free to play friendly puis ils ont mis en place le système limite break et là évidemment il ya un fossé du coup le pvp est moins fun après c'est du pvp asynchrone alors est ce que c'est la troisième c'est la bonne est ce que c'est rare que je droppe autant de essai serre d'affilée ah ouais mais ils se foutent de ma gueule ils se foutent de ma gueule les amis j'en peux plus là c'est rare autant de essai serre coup pour coup là donc bref donc je voilà il ya le pvp asynchrone ou en fait tu lances les parties les cours les perso joue tout seul en fait il ya du théo théorie craft intéressant à faire à ce moment là parce qu'en fait tu essaies d'anticiper le déplacement automatique des persos pour savoir comment ils vont qu'est ce qu'ils vont faire etc et puis tu as le pvp en temps réel qui est très long les parties de pvp durent très très longtemps parce qu'en fait chaque personnage se déplace enfin chaque joueur déplace ses persos fait ses actions et ça prend du temps en fait ça prend du temps donc c'est pour ça que moi le pvp en temps réel j'ai vraiment pas ma cam un pvp surtout sur un jeu mobile parce que bon final fantasy world vision il prend comme un peu de ressources dommage pas de énième zizou bon j'aimerais quand même voilà j'ai pas 40 mille christophe il faut 40 mille christophe pour pitié sephiroth et j'espère le dropper avant et j'espère enfin j'espère pouvoir aller chercher son atout vision qui ce qui garantit enfin qui peut être garantie sur un portail avec dix mille cristaux voilà voilà après j'ai encore des choses à faire donc il ya peut-être moyen que je récupère 40 mille cristaux durant cette célébration et passion assez généreuse d'ailleurs mais donc là c'est un jeu que je joue encore en soum soum voilà chez mes quêtes quand j'ai le temps je me connecte en fait je me connecte principalement et de temps en temps si j'ai le temps la chance de trois trucs quand il y avait une collab avec enfin la récente cola par exemple j'ai juste fermé un peu les ressources récupérer l'arme des deux nouveaux persos ah oui le farm a été simplifié aussi désormais en fait tu peux lancer un run et couper ton téléphone mais vraiment le coupé et tu reviens tu récupères les ressources franchement ça c'était un truc qu'on avait demandé parce que je lui demandais avant avant ça et lui demandait vraiment beaucoup de ça en plus le truc c'est que tu devais laisser ton téléphone allumé et comme c'est un jeu qui bouffe pas mal de ressources c'était compliqué de lancer deux joueurs en même temps ou de deux fenêtres et donc c'est une bonne chose donc le producteur et l'écoute et les assez à l'écouté des jours de ça c'est très très cool donc petite communauté mais on va dire communauté fidèle voilà ils sont bah en fait ce jeu là parle surtout aux gens aux gens qui ont joué à final fantasy tactics c'est le fils spirituel de la licence final fantasy tactics le le car design est magnifique le jeu maintenant propose des personnages doublés arc tout début c'était pas le cas et le mot d'histoire le mot d'histoire c'est vraiment du très très bon jeu je dirais c'est la valeur la valeur l'objeté du jeu à est ce que cette fois ci c'est la bonne c'est fier au travail allé 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 la forêt ruby ne s'est pas fait rire à de ça yurl ok je l'avais pas mais bon dans ce jeu comment te dire un personnage que tu montres pas que tu fous que tu limite braque au level 120 voilà donc elle va rester dans la boxe alors et donc quand t'es free to play bah tu fais en fait au début j'étais cash player puis je sais pas si free to play parce que bon vu que je fais plus de vidéos et que je suis pas un mode tryhard en fait limite break ça sert principalement en pvp après pour le pve pour certains challenges bien hardcore oui là il faudra avoir des persos de level 120 et donc maintenant ils ont mis en place un nouveau système de limite break qui montre qu'à level 140 d'après ce que j'ai vu mais il n'y a pas tout le monde qui peut accéder à ce limite break d'après ce que j'ai compris pour l'instant avec cloud et que cloud le switch nice allez cette fois si c'est la bonne c'est pili et une telle heure un nouveau personnage que j'avais pas je crois que c'est la sœur de de l'autre qui s'appelle enfin je sais pas comment il s'appelle l'autre une d'elle non mais le chara design est somptueux après j'avoue que pour quelqu'un qui commence le jeu maintenant il risque d'être un peu perdu après en fait ces personnages là n'ont de sens que si tu joues au mode histoire voilà du coup tu fais des teams en fonction peut-être en fonction de tes affinités avec certains persos la tier list maintenant elle a plus rien à voir que la tier list ah ouais le jeu a 3 ans le jeu a 3 ans donc première année c'est très 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 galère pour monter un perso level 99 maintenant c'est assez facile donc voilà franchement c'est un pour les fans de final fantasy et qui aime bien le jeu tactique parce qu'en fait il y a plusieurs coups de difficulté le mode histoire est très simple les challenges pour récupérer les ressources sont correctes tu as du multijoueur tu peux jouer avec d'autres joueurs pour farmer des ressources et tu as le challenge endgame qui te permet de limite break tes invocations tes chimères tes ressources du coup là il faudra jouer en manuel mais la plupart du temps tu joues en automatique donc c'est un jeu chill les gens qui aiment bien collectionner voilà comme moi moi j'ai envie d'avoir Sephiroth dans ma collection les amis bon à terme je pense que tous les personnages final fantasy 7 remake vont y passer actuellement il y a eu vraiment pas mal de collaboration avec les autres épisodes final fantasy il y a eu l'épisode 1, l'épisode 4 il y a eu final fantasy tactics aussi la finale fantasy 4 5 je crois pas 6 oui j'ai droppé Lock etc il y a eu 7 évidemment le Switch non pas encore le 8 en 3 ans toujours pas de 8 même sur la Jap ils n'ont pas fait une collab avec FF8 et puis il y a le 9 aussi pas de collab encore final fantasy 10 je pense qu'ils vont revenir on a déjà une première collab avec Tidus, Yuna et Oron je pense qu'ils vont refaire comme pour final fantasy 7 remake une deuxième collab avec Lulu Waka Final fantasy 11 non final fantasy 12 final fantasy 12 j'ai un doute non non je crois pas il n'y a pas eu final fantasy 12 non ça me dit rien non non c'est sûr il n'y a pas eu final fantasy 12 13 oui avec lightning lightning snow je sais plus comment il s'appelle le troisième allez le switch mes cristaux pendant ce temps mes cristaux souffrent les amis je suis à 10 000 là j'ai déjà claqué 20 000 au secours au secours donnez moi Sephiroth là ça fait beaucoup bon j'ai droppé pas mal de SSR mais ah là c'est mieux allez cette fois ci c'est la bonne allez Sephiroth viens ici on a assez claqué comme ça on a assez souffert qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre comme collab et le 13 et le 14 je crois que c'est une des premières collab tu vas y finir la partie de 14 avec tank red 15 aussi avec à moi j'ai un trou de mémoire un optis que j'ai maxé direct il y a eu aussi une collab avec Nier Automata allez cette fois ci c'est la bonne Sephiroth allez oh non enfin j'en peux plus euh ok euh donc j'ai dit Cone Dier Automata Lara Croft euh Persona 5 Persona 5 de toute façon il est en collab sur tous les jeux mobiles Persona 5 Dragon Quest Tact Genial Fantasy Crystal aussi bon je connais pas beaucoup la licence c'est déjà pas mal dans l'espace de 3 ans c'est pas mal c'est pas mal donc voilà c'est pour vraiment les fans de Final Fantasy des jeux RPG en général non non j'espère que pour cette vidéo d'invocation j'ai pas qui pendant longtemps j'ai serré la ceinture les amis so please oh alors alors ça commence à être ça commence à ressembler à un shaft ça commence ça commence tout doucement là il reste 3 multis stop 3 multis au début j'étais serein mais j'étais parti 30 000 avec 30 000 cristaux j'étais serein là le doute moi le doute s'empare de de moi là j'ai peur les amis est-ce que je peux me faire shaft alors que j'ai serré la ceinture comme jamais de toute façon en vrai les autres personnages m'intéressent pas vraiment voilà j'aime bien jouer une team avec Tidus Noctis Yuna en soin elle est monstrueuse il y a aussi les collab avec l'autre jeu Final Fantasy Bravexius premier du nom il y a eu Elena allez s'il te plaît il y a eu Rain c'est dur c'est dur et oui prochaine collaboration à venir j'aimerais bien packer la prochaine collaboration à venir c'est Full Metal Alchimist Full Metal Alchimist j'allais dire Bobby avec Edward Edward et Alphonse allez les amis s'il vous plaît j'espère ne pas ne pas me faire shaft parce que là je me sens pas bien là ils ont pas le droit de faire ça ça fait 3 ans que je suis là 3 ans que je joue à ce compte j'ai 850 jours de connexion oh punaise la dernière multi le dieu séphiroth assure-moi un écran doré arc-en-ciel allez ce serait horrible 30 000 cristaux sans rien bon la probabilité que les blues switch arc-en-ciel c'est rare peut-être le jaune oh shit oh punaise s'il vous plaît c'est fou oh punaise ah ouais oh shit bon faut que j'allais trouver 10 000 cristaux voilà voilà enfin 9 000 bon avec les bonus de connexion je pense que il manque plus qu'à 5 000 à récupérer bon bah cette vidéo restera dans les annales dans les annales du shaft 15 multi les amis 15 multi c'est pas facile c'est vraiment pas facile d'habitude je drop avant mais là alors peut-être sur le ticket gratuit imagine je drop avec le ticket gratuit ce serait très ironique non je vois que c'est marron comme ça c'est caca ça marron caca bon bah les amis dites moi si vous avez plus de chance que moi voilà je vais je vais farmer maintenant voilà je vais essayer de récupérer les cristaux à droite à gauche bon bah sur ce je rends mon shaft je rends mon shaft c'est cadeau donc voilà en résumé c'est un jeu sympa à jouer en mode tranquille vous êtes pas obligé de vous prendre la tête avec le pvp pour moi c'est vraiment des ressources négligeables vous avez vraiment pas mal de choses à faire et surtout le mode histoire qui est vraiment très très bon vraiment je le souligne vraiment c'est la valeur ajoutée du jeu je dirais même s'il n'y avait pas le mode histoire je pense que je serais peut-être pas resté aussi longtemps en fait le mode histoire c'est un peu comme Game of Thrones en fait c'est voilà c'est coup de théâtre sur coup de théâtre avec des guerres des royaumes qui se font des des dingueries par derrière ils se font des alliances c'est assez intéressant c'est vraiment intéressant ils avaient parlé éventuellement d'une version animée un jour il y a très 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 longtemps ils avaient sondé les fans en fait l'introduction du jeu est en animé et on attend on attend franchement on dirait pas non je dirais clairement pas non bon allez sur ce les amis Jean Monchart j'espère que vous avez droppé Sephiroth voilà pour se passer une bonne journée le petit pouce me soutient le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch le lien se retrouve comme d'habitude dans la description on se retrouve à très bientôt ciao